Alors évidemment, bonjour à tous ! Depuis quelques jours c'est l'été, la saison un peu kaliente, ça veut dire chaleur en grec. Du coup les corps et les esprits sont un peu moins timides, ça fait un peu plus l'amour. Enfin si on peut physiquement. Et je sais que souvent les mecs sont un peu prétentieux sur ce sujet, donc je vous ai préparé un petit schéma qui répond à la question Êtes-vous un bon coup ? Alors je précise c'est plus le point de vue d'un homme dans une relation avec une fille, mais les filles ça peut peut-être vous intéresser pour vous poser les bonnes questions. Déjà, la première question que vous devez vous poser pour savoir si vous êtes un bon coup c'est Avez-vous déjà fait l'amour plus d'une fois avec la même partenaire ? Si la réponse est non, ça veut dire que soit vous êtes trop jeune, soit vous dégagez trop d'odeurs nauséabondes pendant l'amour à tel point que votre partenaire n'a jamais voulu vous revoir. Dans tous les cas, vous n'êtes pas fait pour cette vidéo. Je suis désolé. L'année prochaine peut-être ? Si la réponse est oui, dans ce cas il faut vous poser la question suivante. Votre partenaire était un être vivant consentant, dans ce cas c'est très bien, un être non consentant et ou non vivant, ou même une aubergine. Dans ce cas il y a un manque évident de feedback, vous ne pouvez pas savoir si vous êtes un bon coup ou pas. Bon admettons que ce soit un être vivant consentant, c'est déjà bien. Posez-vous la question suivante. Quand vous lui demandez si vous êtes un bon coup, elle répond Oui le meilleur sans hésiter. Dans ce cas ça veut dire que vous êtes le pire, sans hésiter, il faut prendre l'inverse en fait. Et si elle répond pas mal, dans ce cas c'est bon signe. Et on continue. Quelle est la durée moyenne de votre rapport ? Trois possibilités, moins de cinq minutes. Dans ce cas ne dites à personne que vous êtes arrivé à ce niveau du schéma. C'est vraiment ridicule pour vous. Entre 5 et 20 minutes, ça me paraît très bien. Essayez quand même d'être plus proche de 20 minutes. Et si c'est plus de deux heures, mettez-lui Netflix en même temps parce qu'à priori elle s'ennuie. C'est des petits indices que je vous donne. Dans le cas du milieu on continue et on se pose la question Que crie votre partenaire pendant l'amour ? C'est très bien si elle répond Oh oui 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 ou encore 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 Pardon. C'est un peu moins bien si elle répond Non pas par là non. Dans ce cas c'est dire que vous êtes peut-être trop entreprenant. Et si elle crie mais qu'est-ce que tu fais avec cette chaise ? Alors là c'est sûr vous êtes trop entreprenant. Bon admettons qu'on soit dans la bonne partie des cas. On se pose ensuite la dernière question. Que fait-elle après l'amour ? Si elle se réveille ? Là c'est gênant pour tout le monde. Si elle appelle la police ? Éliminez les preuves. Brûlez cette chaise. Et finalement si elle se blottit contre vous Bah c'est peut-être que vous n'êtes pas si mauvais. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un peu plus clair. Pour les plus jeunes qui regardent Si vous n'avez pas encore fait l'amour Ce n'est pas grave ne vous inquiétez pas. Franchement moi jusqu'à 24-25 ans ça ne m'a fait pas inquiéter. Je vous suggère de vous abonner à cette chaîne Puisque il y a une vidéo du lundi au vendredi En ce moment à 8h30. On dirait vraiment un présentateur télé. C'est la fin de cette émission je vous dis évidemment. Merciiii !